Musique On a eu la grande surprise de faire 500 participants en faisant un lancement via Learnibox et c'est vrai que ça a été un véritable raz-de-marée et financier pour nous parce que c'est vrai que faire 500 ventes à 1500 euros la vente c'est quelque chose d'assez impressionnant et puis surtout avec finalement pas énormément non plus de partenaires Musique Je m'appelle Yannick Allain, je suis professeur de commerce évidemment ça fait un petit peu peur toujours quand on parle de commerce ou autre parce que dans le monde dans lequel on est en fait tout ce qui est attrait au commerce et à l'argent c'est pas terrible mais voilà j'ai décidé de me lancer sur internet parce que je crois profondément que personne ne veut faire du commerce mais tout le monde en a besoin réellement et donc du coup j'ai monté une école en ligne qui s'appelle la Neuro Business School avec laquelle on a eu énormément de succès et je crois que si on devait attribuer le succès de la NBS c'est aussi lié à avoir utilisé les bons outils avoir trouvé les peu de partenaires enfin en tout cas peu de gros gros partenaires mais en tout cas des partenaires qui nous ont suivi dans notre idée et dans notre envie et puis un programme qui se tient évidemment avec une véritable expertise donc là voilà à partir de là le succès était garanti et de voir le succès qu'on a eu aujourd'hui je te dis c'est incroyable quoi j'ai une belle vie quoi franchement j'ai une belle vie je me dis j'ai quand même la chance de pouvoir travailler avec des amis et de gagner bien ma vie en tout cas bien ma vie c'est toujours pareil tout est paradoxal pour certaines personnes ça va être beaucoup pour d'autres ça va être peu mais en tout cas je vis comme j'ai envie de vivre et voilà moi je suis heureux de pouvoir avoir une jolie maison, une jolie voiture, une piscine ne pas avoir à mettre le réveil le matin tu vois pour me réveiller juste ça tu vois pour moi c'est une vraie chance tu vois pouvoir me lever et me dire aujourd'hui je travaille aujourd'hui je ne travaille pas si j'ai envie d'aller faire du karting avec mes potes je vais faire du karting avec mes potes si j'ai envie de faire j'ai une vie libre et ça je crois que ça n'a pas de prix et bon il a fallu quelques années pour le gagner ça n'a pas de prix et puis surtout j'ai une vie qui permet aux autres d'améliorer la leur et je crois que ça c'est un vrai cadeau quoi alors si je n'avais pas eu l'ordi box pour sortir la Neuro Business School je pense que j'aurais eu deux problèmes majeurs le premier c'est peut-être que le produit ne serait pas sorti parce que franchement le défi technique du lancement tout ça c'était compliqué même si j'étais accompagné d'un Gabriel qui est extraordinaire je pense quand même que j'aurais eu des retards dans l'offre ou au moins des couacs par rapport à plein de choses d'accord donc ça c'est le premier point parce que la Neuro Business School te permet quand même d'accueillir tout ça de manière assez friendly et c'est sympathique pour ça et le second point c'est que ça m'aurait coûté beaucoup plus cher en développement où il aurait fallu que je me fasse développer des sites des sites membres voilà et puis toutes ces choses là que les autres infopreneurs faisaient avant d'adhérer à l'earny box toutes ces choses là aussi coûtaient sacrément une blaine et n'étaient pas très bien interfacées ensemble donc tu avais des bugs tu avais des problèmes de sécurité plein de tous ces problèmes là qui font qu'aujourd'hui je ne me pose pas la question avec l'earny box alors tu vois depuis que j'ai lancé la Neuro Business School et qu'on a fait ce succès là je me trouve beaucoup plus beau c'est bizarre parce que je trouve les gens s'intéressent à moi beaucoup mieux qu'avant donc évidemment tu sais quand tu véhicules une certaine réussite dans le monde du web ou autre évidemment tu suscites aussi les convoitises ce qui est assez normal même si je relativise aussi ma réussite et qu'il y a des gens qui réussissent bien mieux que moi et bien plus fort que moi sur internet ceci dit pour moi à mon niveau c'est une très belle réussite donc pour moi ça a changé ma vie sur plein de points déjà un j'ai arrêté d'avoir des doutes sur ce que je pouvais proposer parce que je sais qu'aujourd'hui j'ai le bon produit et voilà ça m'a mis sur des bons rails ça m'a mis sur de très très bons rails bien solides avec une bonne locomotive un très bon moteur et on est bien lancé on est à une bonne vitesse de croisière et on va commencer à accélérer un petit peu donc ouais c'est bien ça m'a mis sur de bons rails ça m'a donné des perspectives tu sais avoir de la visibilité sur ton business c'est quelque chose de très très rare et aujourd'hui moi j'ai de la visibilité sur mon business par rapport à mes partenaires par rapport à mes outils que j'utilise à ta technologie qu'elle en e-box par rapport à tout ça je sais que voilà j'ai une machine solide une locomotive solide aujourd'hui il n'y a plus qu'à mettre du carburant dedans pour qu'elle avance et ça c'est chouette ce qui est génial c'est que dans ce monde de l'infoprenariat dans ce monde de l'information en fait finalement c'est ton expérience et ton expertise qui impacte le monde et ça je trouve ça fabuleux plus tu vas vendre et plus tu vas impacter c'est rare d'avoir un business où tu sais que plus tu vends plus tu fais du bien c'est pas mal quand même j'en connais d'autres mais moi je ne sais pas tout à fait pareil mais moi je trouve ça génial en fait tu vois blague à part je trouve ça fabuleux en fait de se dire l'impact que tu peux avoir tu vois sur ma communauté moi je vois les gens que j'arrive à aider les gens qui me demandent de l'aide et qui me disent Yannick qu'est-ce que tu peux m'aider pour ça qui font partie de mes clients aujourd'hui de l'ANBS ou d'autres programmes d'ailleurs mais je trouve ça quand même fabuleux de pouvoir aider les personnes à leur rythme et d'impacter à leur rythme et de leur donner un espoir je me dis waouh je me dis c'est incroyable de pouvoir impacter positivement la vie des gens comme ça on a même du mal à y croire pour moi créer un sondage c'est la base on va dire quand tu veux créer un produit même si tu n'as pas l'idée de produit j'ai envie de te dire en fait crée quand même un sondage pour avoir une idée parce que le sondage c'est magique dans le sens où on ne peut pas s'empêcher de faire des projections quand on est un enseignant ou quand on est un coach quand on veut se lancer sur internet on ne peut pas s'empêcher de se dire moi je pense que ce qu'il faut pour les gens c'est ça et ce qui est bon pour eux c'est ça certainement que vous avez raison pour plein de points sauf que quand vous lisez les sondages souvent vous prenez des sacrés baffes parce que vous vous rendez compte que les attentes elles sont différentes donc ça permet de calibrer ton offre exactement pour les besoins de ton client et de ton audience tout simplement tu as une audience et tu leur dis les gars qu'est-ce que vous voulez ok je vais vous le donner tout simplement c'est comme si tu passais une commande à ton audience voilà si tu passais une commande qu'est-ce que tu veux c'est ça dont tu as besoin je suis capable de te le livrer et je vais te donner ce que tu as envie tout simplement et pour moi c'est extrêmement important de connaître vraiment la bataire type parce que quand on veut parler à tout le monde on parle à personne souvent l'erreur qu'on fait quand on a plein de compétences comme vous certainement qui regardez cette vidéo vous avez certainement beaucoup de compétences c'est d'essayer de parler à tout le monde parce que en fait vous avez une offre et puis cette offre là si vous essayez de parler à tout le monde vous allez diluer l'impact que vous allez avoir sur les personnes parce que si vous pensez que vous pouvez parler à tout le monde en fait finalement vous parlez à personne émotionnellement vous n'allez pas les toucher par contre si vous arrivez en fait à vous imaginer dans la tête de Benoît qui est un ancien policier qui est un ancien cadre ou autre vous allez beaucoup plus facilement en fait savoir quelles sont ses préoccupations et qu'est-ce qui va réellement le toucher on sait très bien que la personne ce qu'elle achète c'est des émotions elle n'achète pas rationnellement et donc si vous voulez toucher son coeur il faut falloir que vous sachiez précisément vous mettre dans ses baskets et donc plus vous allez cibler et plus votre offre va être intelligente alors franchement quand je me suis lancé dans le net moi j'étais pétri et bourré bourré d'angoisse première angoisse je suis un ancien directeur commercial donc cadre de haut niveau je travaille pour Microsoft Toshiba Intel Orange des grosses boîtes quand t'as un réseau comme ça avec des commerciaux avec des clients ou autre que tu quittes ton métier ou autre tu te dis bon que tu veux te mettre sur internet tu te dis quand tu fais tes vidéos est-ce que je vais pas passer pour un con en faisant la vidéo et tout ça ça te met une putain de pression qui fait que quand tu te retrouves devant cet oeil noir là cette vidéo t'es complètement paralysé et tu te dis putain moi le grand directeur commercial et finalement tu te retrouves tout petit devant ta caméra ta boîte pourquoi ? parce que tu te pollues l'esprit en fait avec plein de choses et donc du coup moi c'était mon blocage un de mes gros blocages ensuite c'était ok tu vas vendre sur internet ok il faut que tu te sois aligné avec ton marketing il faut que tu fasses comme si comme si finalement tu t'adressais à une personne et comme si tu étais intrinsèquement convaincu que ce que tu allais lui offrir ça va ça va fonctionner sauf qu'au début tu sais pas si ça va fonctionner ton programme en ligne tu sais pas si ça va réellement aider les gens et ben tout ça il a fallu que je le dépasse en commençant à aider les gens une personne deux personnes en lançant des petits programmes en lançant d'autres choses beaucoup plus chiches en offrant des fois des programmes en disant dis moi ce que tu en penses et il a fallu que je fasse un chemin qui a pris du temps quand même qui a pris à peu près un an tu vois avant de commencer à vendre mon premier produit sur internet qui était pas à la neurobusiness school mais à commencer à vendre mes premiers produits à commencer à vendre mes premiers coachings ça ça a pris 6 mois parce que les coachings j'étais plus à l'aise donc du coup j'étais plus à l'aise avant de vendre mon coaching parce que je savais que la personne je l'avais en face ça allait mieux quoi mais bon il y avait il y avait tout ça et te dire tu sais quand t'es en one to one avec une personne que tu sais que tu peux t'adapter à elle c'est une chose quand maintenant tu délivres un contenu et que ce contenu doit être impactant pour la masse ben il faut un petit peu se former quand même si je devais recommander l'ornibox je dirais à la personne que déjà moi je suis extrêmement fier d'utiliser cet outil là tu sais on dit utiliser l'ornibox en marque blanche ou autre tu peux moi aujourd'hui je suis tellement fier d'utiliser l'outil tellement je le trouve friendly tellement je le trouve sympathique tellement je le trouve moderne je dirais et tellement je le trouve efficace je dirais aux gens mais vas-y fonce quoi utilise le système qu'est-ce que tu risques c'est gratuit au début non mais sérieux quoi je veux dire tu risques quoi c'est gratos au début teste-le mets tes produits en ligne fais les choses intelligemment voilà structure ton offre et teste l'outil quoi t'es formé en plus pour utiliser l'outil puisque l'outil t'as plein de vidéos de tous les côtés donc qu'est-ce que tu risques si tu files bien en 15 jours tu peux faire ton premier produit tu fais tes webinaires tu commences à faire tes premières ventes et feu quoi feu à volonté donc en fait je dirais t'es con t'as aucun risque pour moi le learning box c'est la facilité c'est le friendly c'est sympa c'est fun c'est facilité fun et c'est efficace